Le guerrier ectomorphe Salut jeune guerrier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de te parler en fait de récupération, de sommeil, parce que c'est quand même un des piliers de la prise de masse, de la construction musculaire, et j'ai pas encore fait de vidéo focus sur ce sujet. Donc pour le petit rappel, ça va être les jours où tu t'entraînes pas, que tes muscles vont pouvoir se reposer, et c'est ce processus qui, couplé avec une bonne alimentation, va leur permettre de grossir. En termes général, le sommeil va aussi avoir un impact important sur ta digestion, ta capacité à t'entraîner, ton humeur, ta motivation, sur toutes ces choses, et du coup apprendre à mieux dormir, apprendre à bien dormir, ça va avoir un impact positif direct sur ta vie de tous les jours. On a tendance en fait à résumer la qualité de son sommeil au temps pendant lequel on dort, et c'est une grosse erreur, parce que je suis persuadé par exemple que c'était déjà arrivé, de dormir 12h après une grosse soirée, de te réveiller le matin complètement dans les vapes, en étant complètement crevé, alors qu'à l'inverse, je suis sûr que t'as déjà fait des nuits où tu dormais 6-7h, et où t'étais quand même en forme le lendemain. Donc en réalité, il y a plein de paramètres qui vont être à prendre en compte, et t'auras compris où je veux en venir dans cette vidéo, ce que je vais faire c'est que je vais te donner ces paramètres, je vais t'apprendre à dormir mieux, pour avoir une meilleure récupération musculaire, donc pour optimiser ta construction musculaire, et tout simplement pour être plus en forme au quotidien. Pour la petite parenthèse, améliorer ton sommeil, ça va aussi te permettre de dormir moins longtemps, puisque forcément si t'as un sommeil qui est plus récupérateur, tu vas avoir besoin de dormir moins de temps. Ça, ça va te permettre de gagner du temps sur ta journée, puisque le temps où tu ne passes pas à dormir, c'est du temps de gagner. Avant de rentrer dans le concret, je tiens quand même à te dire que si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je suis Victor du Guerrier Ectomorphe, et ma mission c'est d'aider toutes les personnes qui se trouvent trop fines, qui galèrent à prendre du poids, à y arriver. Donc si c'est ton cas, c'est un problème dont on ne parle pas assez, donc si tu te reconnais là-dedans, et bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube du Guerrier Ectomorphe, pour te tenir au courant du contenu. A l'inverse, si tu me connais déjà, que tu es un jeune guerrier fidèle au poste, que tu regardes souvent mes vidéos, n'hésite pas dès maintenant à me mettre des grands pouces de guerrier, pour me montrer ton soutien, n'hésite pas aussi à me mettre un petit commentaire, une petite présentation de toi, ou pour me donner de tes nouvelles. Allez, on est parti, donc comme ce que je te disais, on a tendance à résumer la qualité de son sommeil, au temps auquel on dort. Généralement, ce qu'on entend avec la prise de masse, c'est, si on dort entre 7 et 9 heures, ça suffit, donc il y a une part de vrai là-dedans, mais en réalité, c'est quand même beaucoup trop vague. Ce qui est important, en fait, c'est de passer suffisamment de temps en sommeil profond. Tu n'es sûrement pas très familier avec les phases du sommeil, donc je vais te faire un petit topo. Il y a au total 5 phases, 2 que tu vas passer pas encore endormi, et 3, une fois que tu seras endormi. Avant de t'endormir, donc, la première étape, c'est l'étape de somnolence. C'est celle où tu vas commencer à avoir les yeux qui piquent, c'est celle où tu vas commencer à te dire « Oh bah tiens, j'irais bien faire un petit somme ». En gros, c'est le signal. Si ton horloge naturelle, elle est bien réglée, normalement, ça devrait arriver uniquement le soir ou éventuellement après ton repas du midi. La deuxième étape, ça va être l'étape de l'endormissement. C'est la phase où tu es un petit peu entre les deux, tu es soit dans ton canap, soit dans ton lit, tu t'es préparé à t'endormir, donc tu t'es préparé à faire une sieste ou à commencer ta nuit, et là, hop, t'es bien tranquillou, t'es encore conscient, mais tu commences quand même à te dire « Oula, j'ai les yeux qui sont lourds » et d'ici quelques minutes, tu vas t'endormir. Vient ensuite les 3 phases du sommeil et c'est là que ça va devenir intéressant. Donc la première phase où tu vas vraiment être en train de dormir, ça va être la phase de sommeil léger. Pendant cette phase, tu vas avoir les yeux fermés, logiquement, tu seras plus conscient de ce qui se passe autour de toi, mais ce sera quand même facile de te réveiller. Pendant cette phase, tu vas avoir ta fréquence cardiaque qui va baisser, tu vas avoir la température de ton corps qui va baisser, mais le piège avec cette phase, ce qui est trompeur en fait, c'est que même si t'es en train de dormir, t'es pas en train de te régénérer, ton corps n'est pas en train de récupérer. La deuxième phase, c'est la phase de sommeil profond. C'est là où ton corps passe en mode maxi-récupération. C'est la phase qui va nous intéresser, puisque c'est la phase où se passe la construction musculaire, la reconstruction musculaire. C'est pendant cette phase que la production de tes hormones de développement va être à son paroxyme. Donc, l'hormone de croissance, la testostérone, tout ça, c'est des trucs qui nous intéressent. C'est aussi difficile de réveiller quelqu'un qui est en sommeil profond, alors que si tu secoues un mec en sommeil léger, il va se réveiller. Si tu secoues un mec en sommeil profond, il va pas forcément se réveiller. Pendant cette phase, elle est super importante pour ta santé physique, parce que c'est pendant cette phase que se passe tout le renouvellement de tes cellules. La troisième et dernière phase, c'est le sommeil paradoxal. C'est pendant cette phase que ton cerveau va se régénérer, qu'il va réorganiser la machine pour la relancer. C'est aussi pendant cette phase que tu rêves, et cette phase, elle est hyper importante pour ta santé mentale. Donc, sommeil profond, santé physique, sommeil paradoxal, santé mentale, et sommeil léger, c'est le sommeil entre guillemets qui est pas très utile. Donc, en gros, pour résumer tout ça, un sommeil de qualité, c'est un sommeil qui alterne les phases de sommeil profond et de sommeil paradoxal avec le moins de phases de sommeil léger. Le souci, c'est qu'on passe généralement quasiment 80% de sa nuit en sommeil léger, parce qu'on cherche pas, en fait, à optimiser son sommeil, on cherche pas à avoir du sommeil profond. On se dit simplement, comme ce que je te disais, si je dors assez longtemps, je vais être en forme demain. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais te donner quelques astuces, quelques conseils pour passer plus de temps en sommeil profond et en sommeil paradoxal. C'est pas des conseils compliqués, hein. Si t'en appliques ne serait-ce que la moitié, je pense même un tiers, ça va déjà avoir un gros impact sur ton sommeil. Tu vas avoir un sommeil beaucoup plus récupérateur. Et ça, bah ça va se voir sur ton quotidien. T'auras plus d'énergie. Et ça va se voir aussi sur ta prise de masse, puisque t'auras une meilleure construction musculaire. Donc la première règle pour mieux dormir, ça va être de faire en sorte de pas te réveiller en sommeil profond. Quand tu te réveilles en sommeil profond, c'est à ce moment-là, en fait, que t'as l'impression de te réveiller dans les vapes, que t'es perdu, et que t'as l'impression d'être super fatigué. Donc pour ça, il y a deux moyens. Soit tu te réveilles sans réveil, mais ça, on peut pas tous le faire si t'as des horaires à respecter, si t'as tendance à avoir besoin de dormir longtemps. Donc l'autre moyen, c'est en fait de savoir ces cycles de sommeil. Donc un cycle de sommeil, en termes général, pour 80% des gens, ça va être des cycles de 1h30. Donc moi, ce que je te conseille de faire, ça va être de mettre ton réveil 7h30 ou 9h, après le moment où tu te couches. Après, si t'as mal géré ton timing, bah tu vas mettre 6h. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vaut mieux dormir 7h30 que 8h, il vaut mieux dormir 6h que 6h30, etc. Pour la petite anecdote, moi, quand j'ai besoin de mettre un réveil, je pousse le truc encore un peu plus loin. Au moment où je vais dans mon lit, je mets mon réveil, par exemple, 7h45 après, puisque je sais qu'il va me falloir à peu près 10-15 minutes pour m'endormir. Donc la règle, c'est comme d'habitude, c'est d'apprendre à se connaître. On est tous différents. Ce que je te dis là, c'est apprendre avec des pincettes. Ça va pas être valable pour tout le monde, tout le monde. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de faire tes petits tests et d'agir en conséquence. Ce que tu peux faire, c'est par exemple, quand t'es en vacances ou sur un week-end, tu mets pour te réveiller naturellement et t'agis en conséquence. La deuxième règle pour optimiser son sommeil, ça va être de se créer un environnement propice au sommeil. Donc là, encore une fois, c'est sûrement un truc que tu sais, mais que t'appliques pas forcément. J'entends par un environnement propice au sommeil, une chambre froide, avec pas de lumière, qui est au calme, donc il n'y a pas de bruit, avec un bon oreiller, un bon matelas, des bons draps, une bonne couette, en gros, un lit où t'as plaisir à aller le soir quand tu vas te coucher. Donc spontanément, tu vas pas forcément te dire que tout ça, ça va impacter ton sommeil, toi, tu vas simplement te dire, bah voilà, si j'arrive à m'endormir, c'est bon. Mais ça va quand même avoir un gros impact. Donc essaye d'avoir des rideaux occultants ou d'avoir des volets, de bien être dans la nuit. Si t'as un réveil digital, bah essaye de le couvrir, essaye de faire quelque chose pour avoir le moins de lumière possible. Si t'as une télé dans ta chambre, couvre le petit bouton rouge ou débranche-la. Tu peux aussi, si t'es dans un endroit brillant, mettre des boules qui aissent. C'est un petit peu dur la première semaine, mais ensuite, on s'y habitue. Et tout ça, de fil en aiguille, ça va énormément augmenter la qualité de ton sommeil. Et la troisième étape, ça va être de bien préparer ton coucher. Donc en gros, je sais pas si t'as vu ma vidéo sur la routine matinale, mais le coucher, c'est un petit peu comme le réveil. Tout ce que tu vas faire juste avant de te coucher, ça va avoir un énorme impact sur ton sommeil. Comme le matin, tout ce que tu fais dans l'heure après t'être réveillé, ça a un énorme impact sur ta journée. Donc là, je vais te lister un certain nombre de trucs qui sont bien de faire avant d'aller te coucher. Bien sûr, t'as pas besoin de faire tout ça. Il y en a qui vont être plus faciles ou plus compliqués pour toi. Tu prends ceux que tu trouves faciles et t'essayes petit à petit d'en faire le plus possible. Donc, premier truc, interdit de manger dans l'heure avant d'aller te coucher. Parce que sinon, hop, ton estomac, il va être en digestion, il va travailler. Et ça, forcément, si ton estomac est en train de travailler, ça me paraît assez logique que ton sommeil est de moins bonne qualité. Donc, deuxième paramètre, un petit peu comme le premier, ça va être de pas boire avant d'aller te coucher. Donc, au mieux, pas dans l'heure. Au pire, pas dans les 30 minutes. Et si vraiment t'as la bouche sèche, que t'as soif, et bien dans ce cas-là, il faudra essayer d'aller aux toilettes, d'aller pisser avant de te coucher. Troisième truc, comme ce que je te disais, limite les lumières. Limite les écrans, limite toute source de lumière dans ta chambre. Quatrième paramètre, et c'est le plus dur pour moi, c'est d'éviter de passer du temps sur les écrans dans l'heure avant d'aller te coucher. Parce qu'en fait, la lumière des écrans, c'est de la lumière bleue. C'est comme si tu passais du temps à regarder le soleil avant d'aller te coucher. Et du coup, ça, ça envoie un signal à ton corps. C'est la journée. Et du coup, forcément, ton corps, il n'est pas fatigué ou alors, il a du mal à s'endormir derrière. Donc, clairement, le faire une heure avant d'aller me coucher, moi, je n'y arrive pas. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai commencé à faire 10 minutes avant d'aller me coucher, 15 minutes avant d'aller me coucher, 20 minutes avant d'aller me coucher. Et là, j'en suis à pas d'écran dans les 20 minutes avant d'aller me coucher. Et clairement, je n'arrive pas à faire mieux. Donc là, la technique, ça va être de remplacer le temps sur ton téléphone par, par exemple, de la lecture, par des étirements, par tout simplement du temps où tu penses à rien ou du temps où tu penses à ta journée de demain parce que sinon, c'est assez compliqué. En tout cas, si tu n'arrives pas à le faire, tu peux aussi être un peu plus radical et te dire « Je ne vais pas dans mon lit avec mon téléphone. » Donc, tu le laisses, par exemple, à 3-4 mètres de toi sur ton bureau de façon à ce qu'il ne soit pas à portée de main. Et si vraiment, tu n'arrives pas à faire tout ça, essaye au moins de ne pas passer de temps sur les réseaux et sur YouTube une fois que tu es dans ton lit parce que ça, il n'y a rien de pire. C'est un coup à perdre une heure, c'est un coup à t'envoyer plein de merde dans ta tête avant d'aller dormir et du coup, ça, ça impacte ton sommeil. Donc, cinquième paramètre, ça, je vais tous les mettre dans la même boîte. Il faut éviter l'alcool, il faut éviter la cigarette et il faut éviter de fumer des joints avant d'aller te coucher parce que ça, en fait, ça va te donner l'illusion de t'endormir plus rapidement. Tu vas avoir l'impression « Oh, nickel, je vais m'endormir en 5 minutes avec tout ça. » Mais au final, c'est vraiment pas le cas. Ça va complètement niquer la qualité de ton sommeil. Ça va t'empêcher, en fait, de rentrer en sommeil profond. C'est pour ça que, généralement, après une soirée où tu n'as pas mal tisé, où tu n'as pas mal bu d'alcool, eh bien, tu vas avoir tendance à t'endormir facilement mais à dormir super longtemps et à te réveiller fatigué malgré tout. Et dernier paramètre, paramètre assez logique, il faut éviter le café dans les 5 heures avant d'aller te coucher. Si jamais tu es un accro du café et que tu as tendance, quand tu vas au restaurant le soir ou après ton dîner, à prendre un petit café, fais au moins bien les choses et prends un des cas. Donc voilà pour le topo sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter. Je vais te donner une dernière petite aide en te parlant de compléments alimentaires. Donc il y a deux compléments alimentaires qui vont être intéressants pour le sommeil et d'ailleurs pas que pour le sommeil, qui vont être intéressants que ce soit pour la santé en termes général, pour la construction musculaire ou pour avoir un sommeil plus réparateur. Et ça va être le magnésium et la glycine. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, je ne vais pas développer le pourquoi du comment sur ces deux compléments parce qu'en fait, j'ai fait des posts sur Instagram détaillés. Donc je t'invite à aller les voir. Je t'invite aussi bien sûr à aller me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Sur Instagram, en fait, je partage un post tous les jours donc avec plein de conseils, que ce soit nutrition, musculation, que ce soit de la motivation, des photos de mon évolution et je partage aussi tous mes repas dans mes stories. Donc ça, c'est un bon moyen de rester motivé sur le long terme et d'avoir des informations que je ne donne pas dans mes vidéos YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris des trucs. J'espère bien sûr que tu as kiffé et que tu vois maintenant un petit peu comment faire pour améliorer ton sommeil. J'espère en tout cas que j'ai réussi à t'éveiller sur le fait que dormir, ce n'est pas juste dormir suffisamment longtemps, qu'il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte, qu'il y a le sommeil profond, le sommeil paradoxal et tout ça. En tout cas, si tu as kiffé, mets-moi des grands pouces de guerrier pour me montrer ton soutien. Mets-moi un petit commentaire si tu as des idées de vidéos, si tu as des questions. N'hésite pas. Et puis moi, je te dis à très très vite dans les prochaines vidéos. Pouf ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501